L'Époux Jésus-Christ On va aller à la prédication de la parole, vu que leur cours, des fois d'une salle d'attente, c'est long, mais ici, il faudrait arrêter les montres, les heures-là, tuer le temps. On va ouvrir la parole de Dieu dans Acte VIII. Acte VIII. Le titre, c'est « Un gagneur d'âmes ». Un gagneur d'âmes. C'est ce que nous sommes tous appelés à faire et à être. À partir du verset 26, Acte VIII, chapitre VIII, verset 26. Un an du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Lève-toi et va du côté du Médis, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et est parti, voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Kadas, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. C'est un païen qui vient adorer à Jérusalem. « S'en retournant, assis sur son char et lisant le prophète Ésaïe, l'esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu dis? » Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Au verset 34, l'unique dit à Philippe « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'unique dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'unique répondit « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendient tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'unique. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'unique ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Peux-tu nous parler par ton esprit, Seigneur? Peux-tu nous enseigner ce matin, toi, par ton esprit, rendre cette parole vivante, puissante, tranchante, pénétrante? Oui, afin de faire un œuvre en chacun de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, un ange du Seigneur. Il n'y a pas de signes-là qui ont déjà vu ça, un ange du Seigneur. Ça lui est déjà apparu. Moi, non. Mais un ange pouvait diriger Philippe, mais il ne pouvait pas accomplir la tâche de Philippe qui était de prêcher l'Évangile. Les anges ne peuvent pas prêcher l'Évangile. Ce privilège est donné aux hommes et non aux anges. Le salut n'est pas pour les anges, c'est pour nous, les êtres humains. Jésus est venu pour nous. Les anges, c'est des serviteurs au service de Dieu. Alors, il y a des bons, des mauvais, mais les mauvais ont été déchus. Acte 10, on a une autre histoire dans l'acte 10 avec un ange au verset 3. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui, il saisit des fois et il répondit « Quai, Seigneur ». Et l'ange lui dit « Tes prières et tes homones sont montées devant Dieu ». Il s'en est souvenu. « Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Alors, un ange est apparu à Corneille dans une vision et lui demande de faire venir Pierre pour lui dire des choses par lesquelles il serait sauvé. Et ça, on a ça dans, si on tourne la page au chapitre 11 et on va au verset 13. « Cet homme nous raconta, en parlant de Pierre, de Corneille, c'est Pierre qui raconte cela aux chrétiens de Jérusalem. » Alors, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fuis mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au commencement, à la Pentecôte. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, « Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? » Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'il ait la vie, la vie éternelle et la vie en abondance. » Alléluia. Alors, cela avait été prophétisé par le prophète Isaïe, au chapitre 42, verset 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, en parlant de Jésus-Christ, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec mon peuple, pour être la lumière des nations. » C'est pour ça que Jean commence son évangile, au commencement était la parole, la parole et vient la lumière. Parce que Jésus est la lumière des nations. « Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, etc. » On le lira tout à l'heure. « Alors, avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Et c'est écrit au verset 19 du chapitre 42. C'est écrit « Tel quel, je vous le prédis, avant qu'elles arrivent. » Avant que ces choses arrivent, elles ont été prédites d'avance. Et ça, c'est 700 ans avant, au moins 700 ans. En tout cas, ça a été prédit pour qu'on croie, nous, aujourd'hui. Et nous, c'est merveilleux, on a tout le livre au complet. On a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament, tout ce que Jésus a accompli. Et ça serait comme facile pour nous de croire. Mais ce n'est pas tous qui veulent croire. Pour ceux qui veulent croire, c'est facile de croire. On a toutes les preuves, toutes les preuves sont là. Alors, quelqu'un qui veut la vérité. On va aller dans l'Évangile de Luc. Au chapitre 4, verset 17. Ici, c'est Jésus. Alors, on peut commencer au verset 16. « Il se rendit à Nazareth, où il avait été levé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui est remis le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a loin, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, Jésus. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » « Est accomplie. » C'est grand, on pourrait prêcher juste sur ce passage-là, ces quelques versets-là, mais c'est grand, il y a de la délivrance, le recouvrement de la vue, le salut, tout est annoncé. Et c'est Jésus-Christ qui apporte tout cela. Il dit, « C'est moi, je suis venu, je viens d'accomplir Isaïe. » 42. Dans Acte 4.12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a pas d'autres personnes. Les autres sont tous morts, enterrés. Il n'y a qu'encore deux tombes, on peut aller voir. Mais seul Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est pour ça qu'en 2022, on prêche encore Jésus-Christ ressuscité. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Et tous les miracles qu'il a fait, tous les résurrections qu'il a faites, il l'a fait afin qu'on puisse croire. Il avait même laissé Lazare quatre jours, qui sent pourri. Puis lorsqu'il a nommé son nom, Lazare sort, il l'a sorti, ressuscité. C'est Pierre qui a dit cela. Ici, c'est Pierre qui, dans Acte 4.12, que je viens de lire, qui a de salut en aucun autre nom, c'est Pierre qui a dit cela. Pierre, supposément, une certaine religion, elle que je pratiquais quand j'étais jeune, était le premier pape. Puis il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Aujourd'hui, le pape, c'est pas même partout. Puis il adore tout le monde. Tous les dieux qui, de chaque religion, se coupent devant. Puis il dit, tout est bon, tout est bon, tout bon. Pour moi, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas ouvert. Mais nous, on s'est fait enseigner dans cela quand on était jeunes. Puis heureusement qu'on l'a ouvert, même si ça nous était défendu. On n'était pas assez intelligents pour comprendre ça, nous autres. Mais plus que je la lis, plus que je la trouve facile. Parce que ça, c'est pas un verset qui est bien compliqué. Je vais le relire. « Il n'y a de salut, sauver notre âme, pardonner nos péchés et tout, avoir la vie éternelle, en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et c'est le nom de Jésus-Christ et c'est l'apôtre Pierre qui dit cela. C'est son enseignement de base. Et la parole de Dieu, heureusement, elle ne change pas. Mais c'est écrit dans la Bible que les religions passent, changent. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Isaïe 42, 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Un idole, ça a des yeux, ça ne voit pas, les oreilles, ça n'entend pas, ça ne bouge pas, les pieds ne marchent pas, les mains ne touchent pas. C'est ça des idoles. Certaines religions sont remplies, puis les gens sont devins puis ils prient. C'est défendu dans la Bible. Dieu dit qu'il ne donnera pas son honneur aux idoles. Mais même c'est écrit dans la Bible, on vous dit des révélations aujourd'hui, qu'un démon se cache en arrière de chaque statue, de chaque idole. Alors la réponse ne vient pas de Dieu, mais d'un démon pour garder le monde dans l'ignorance et la noirceur. Et même, ils sont capables de faire des miracles. Un miracle ne sauve pas. Un miracle ne sauve pas personne. C'est le salut en Jésus-Christ qui sauve. Alors il y en a qui croient. Il y a une question qui avait été posée. S'ils croyaient que Jésus était Dieu, quelque chose de même, puis il y en a qui disait, si quelqu'un se présenterait puis il disait qu'il était Dieu, si on croirait en lui. Il y a des personnes qui ont dit, bien s'ils feraient des miracles, ça va arriver un jour qu'il y en a un qui va se présenter, il va faire des miracles puis ils vont croire en lui puis ça va être le diable. Ça va être l'antéchrist. Puis le monde va y croire parce qu'il va avoir fait un miracle. Un miracle ne sauve personne. C'est l'œuvre de Jésus-Christ avec toutes les prophéties accomplies qui sauve. Alors cet homme s'était rendu à Jérusalem pas par curiosité, par simple curiosité. C'était pour adorer puis il y avait une moyenne distance à parcourir. C'était pas à côté. C'était pour adorer Dieu. Il était sans aucun doute en train de chercher de tout son cœur la vérité de Dieu pour satisfaire son âme. Il avait un vide intérieur puis il n'était pas capable de combler avec la religion de son pays. Il était vers le Dieu des Juifs où ce que même en Éthiopie la reine avait été voir Salomon puis Salomon il avait parlé à cette femme-là du Dieu des Juifs puis elle était émerveillée. Alors cet homme-là avait soif de vérité. Il avait soif de vérité. Pour un temps il a tout mis de côté. Il a tout mis. C'était un homme qui avait des grandes responsabilités mais il a tout mis cela de côté afin de trouver la seule chose nécessaire. Dieu. Il était venu à Jérusalem pour en savoir plus sur Dieu cherchant de tout son cœur. Il scrutait les saintes écritures pour en apprendre plus sur Dieu. Ceux qui cherchent finiront par trouver. S'ils cherchent de tout leur cœur. Jérémie 29, 13 «Celui qui me cherche de tout son cœur je me laisserai trouver par lui. » On ne peut pas trouver Dieu même si on le chercherait. C'est Dieu qui vient à notre rencontre. Puis là il essaie de se faire connaître par des personnes qui nous témoignent par des personnes qui disent ça dans la Bible il fait ça. C'est même que Dieu se fait connaître. Il fait venir Simon-Pierre. Ici c'était Philippe qui est en train d'y témoigner. On voit la vue qui souhaite. Alors acte 8, 26 «Lorsque Philippe reçut l'ordre « Lève-toi et va » Philippe a obéi parce qu'il savait que cela venait de Dieu. Il avait certitude dans son cœur. il se leva et partit. Il a été Dieu appelé. Des fois le Seigneur il nous appelle à aller témoigner. Moi le Seigneur ça m'est arrivé quelques fois. Va témoigner un tel. Va témoigner un tel. Je suis parti j'étais dans la maison puis la personne était là. J'ai cogné et était là. Pas d'hasard. Une fois je me souviens j'étais en jeûne et prière j'étais à l'église de Saint-Honoré puis on avait fait une semaine de jeûne et de prière puis je priais puis je priais puis j'ai dit Seigneur il me venait un nom à cœur une personne dans laquelle j'avais travaillé dans le passé avec je n'avais jamais revu je ne sais pas ce qu'il était devenu mais je savais une chose il prenait de la drogue puis j'ai dit moi dans le temps je suivais le Seigneur puis j'ai dit tu ne devrais pas prendre ça. Un beau jeune homme de 21-22 ans un homme de 6 pieds brillant son père avait des pâts dans la compagnie Booski il avait une grosse héritage son père s'était tué d'un accident de machine puis il avait une grosse héritage à son nom ah il dit je prends de la drogue puis je ne vois pas les journées les journées se passent puis c'est lui qui m'est venu à cœur pendant cette semaine de jeûne et de prière là que ça faisait des années des années je ne savais même pas ce qu'il était devenu bon j'ai embarqué dans mon auto j'ai dit Seigneur je sais je sais qu'il vient de la Guadeloupe mais je ne sais rien de plus puis le Seigneur il m'a guidé drette à sa porte il était ce jeune homme là il était dehors puis il m'a reconnu on s'est reconnu puis il dit rentre en dedans alors j'ai entré puis j'ai compté ma vie quand je me suis donné au Seigneur puis tout puis mais lui il avait été dans la psychiatrie puis il avait perdu beaucoup la raison au point de ne plus être capable de s'administrer lui-même ça prenait quelqu'un pour l'administrer puis le surveiller puis j'ai été lui parler du Seigneur du témoigner de la vérité puis j'ai dit le jour où tu mettras le pied dans la bâtisse Dieu va te sauver il va te guérir il n'est jamais venu mais un jour j'étais en train de prier encore à l'église au deuxième puis j'ai vu son auto virer dans le cours il n'a pas arrêté il a regardé il a reparti je ne sais pas si il va se passer quelque chose avec lui un jour mais en tout cas moi j'ai prié beaucoup pour lui puis je prie encore parce que selon moi il est encore vivant alors je dis Seigneur mets-en un autre donne-nous un autre chance alors Philippe se leva et est parti il a obéi au Saint-Esprit le désir de Philippe était de faire la volonté de Dieu que ce soit dans le calme du désert parce qu'ici on avait lu le mot désert ou dans l'excitation d'une puissant réveil spirituel parce qu'il y a eu il est en train de vivre un moyen réveil c'est ce coup cela si on recule dans acte 8 verset 5 Philippe étant descendu dans la ville de Samarie il prêcha le Christ les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris et au verset 8 il y eut une grande joie dans cette ville il y eut une grande joie dans cette ville il y a eu un réveil un réveil ici mais là pas longtemps après on voit l'Éthiopien dans le même chapitre même alors Dieu sait comment organiser les rencontres quand même par la puissance de son Saint-Esprit Dieu utilise ceux qui sont sensibles et obéissants il faut être sensible à l'Esprit de Dieu mais il faut obéir aussi moi j'aurais pu rester dans l'Église puis non ça me venait fort sur le coeur j'ai pris mon auto j'ai suivi le directif de Dieu j'arrivais à sa porte pas d'adresse je prenais tout si je me souvenais de son nom puis il était dehors on s'est reconnu merci Seigneur vous savez des fois il y a des personnes qui disent voilà 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 si on se met à écouter tout le monde on va se faire fermer la porte sur les doigts mais quand l'Esprit de Dieu vous dit quelque chose la porte est tout le temps ouverte la personne est là puis elle est prête à t'écouter aussi ça c'est Dieu ça c'est Dieu qui t'a conduit qui t'a dirigé en son temps en son temps vous savez comme pasteur il y en a beaucoup qui ont dit va voir un tel ou une telle est ouverte j'arrivais là puis il ne voulait même pas que je rentre on ne veut pas te voir ici puis qui t'a dit de venir ici votre porte ouverte n'est pas la mienne si Dieu vous ouvre une porte pour témoigner le nom de Dieu faites-le ne venez pas téléphoner au pasteur et dire hé celui-là il est ouvert il est ouvert avec toi parce qu'il te connait toi moi il ne me connais pas alors Dieu va vous utiliser comme il a utilisé Philippe puis un autre alors ici il a été sensible et obéissant et que faisait cet homme assis sur son char il lisait le livre du prophète Isaïe il cherchait Dieu par les saintes d'écriture où pensez-vous qu'il avait pris ce livre-là en Éthiopie non sûrement pas il l'avait acheté à Jérusalem puis savez-vous que ça prenait un an deux ou trois ans de salaire pour se payer un rouleau même parce que c'est les scribes qui transcrivaient ça mais lui il avait du bacon alors il a acheté un rouleau du prophète Isaïe puis il a parti avec il a acheté il s'est acheté nous autres on dit une Bible mais c'est un ancien testament il ne l'a pas trouvé sur le bord de la route puis quand il allait d'une synagogue je ne partais pas avec le rouleau l'esprit dit à Philippe avance et approche-toi de ce char avance approche-toi Dieu connait les cœurs Dieu connait les cœurs ici il a utilisé Philippe et Philippe a accouru parce qu'il était sensible et obéissant à l'esprit du Seigneur Proverbe 11-30 le sage s'empare des hommes le sage s'empare des hommes ici Philippe posa la grande question comprends-tu ce que tu lis moi souvent je faisais des visites puis à des nouveaux j'allais voir quelqu'un avait témoigné qui savait qu'il y avait une Bible je disais tu lus quelque chose dernièrement dans la Bible puis des fois il disait oui dans Matthieu mais on va le relire montre-moi ça on va le lire ensemble puis là c'était simple mes amis c'était du lait on est supposé d'être rendus aux patates par la viande nous autres ça fait que le lait on n'est pas embêté que ça ça fait que là j'expliquais tranquillement ah comprends comprends foi foi vous savez on ne donne pas le lait on fait juste tenir la bouteille le lait c'est Dieu c'est la parole de Dieu mais ça prend quelqu'un pour la tenir la bouteille puis des fois il faut donner des petites tables dans le dos parce que les enfants ont des coliques ils ont des rapports puis eux autres aussi ils ne digèrent pas ça mais le Seigneur il est donc bien sévère il est donc bien oui mais attends un peu on va t'expliquer là ah là il a compris il a digéré alors Philippe ouvre la porte parce qu'il avait entendu que cet homme lisait le prophète Isai et il lisait à haute voix merveilleux merveilleux Philippe était familier avec ce passé à des saintes d'écriture l'homme répondit comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide si personne ne me guide comment pourrais-je lire puis comprendre souvent on donne une Bible à quelqu'un il ne comprend pas tout il faut faire un suivi avec aller le voir de temps à temps de téléphoner s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas appelle-moi moi j'ai donné beaucoup de Bible puis j'ai dit prends mon numéro de téléphone marque ça dans ta paire le Bible puis appelle-moi si je ne comprends pas je vais t'expliquer par téléphone ou je vais aller te voir puis il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui la porte est tout grande ouverte merci Seigneur dans Romains chapitre 10 verset 12 il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé verset 14 comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles l'évangile c'est la bonne nouvelle que Dieu communique à l'être humain allons verset 17 ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ alors c'est la Bible il faut lire la parole de Dieu il faut lire la parole de Dieu à tout prix c'est ce que cet homme là avait fait il cherchait il y a eu l'occasion de s'acheter un rouleau il l'a acheté puis il a commencé à lire c'est ce qu'il faut faire il n'y a pas d'autre solution et lorsque vous commencez à lire ça va répondre à vos questions on dit pas même là c'est pas même qu'on lit la Bible on part au début mot après mot ligne après ligne phrase après phrase chapitre après chapitre puis on s'en vient ce qu'on ne comprend pas dans Matthieu on va le comprendre dans Marc ce qu'on ne comprend pas dans Marc on va le comprendre dans Luc ce qu'on ne comprend pas dans Luc on va le comprendre dans Jean c'est un suivi ça s'enchaîne c'est merveilleux c'est glorieux Philippe n'a pas refusé l'invitation ici à s'asseoir ceux qui seront assez sages pour s'emparer des âmes ne refusent pas de telles offres d'aller à côté des pécheurs assoiffés pour les diriger et les accompagner pour leur voyeur vers l'éternité la vie éternelle cherchant avec l'aide du Saint-Esprit à les conduire à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur comme c'est écrit et on a lu dans Acte 4 on a lu dans Acte 8 verset 32 verset 35 le passage des Saintes Écritures qui avait été dit et il lisait le chapitre 53 du livre d'Isaïe verset 7 et 8 il est en train de lire cela Isaïe 53 décrit toute la crucifixion même la naissance de Jésus avec toute sa marche ce qu'il est venu faire ce qu'il est venu accomplir ce qu'il a accompli et où il est maintenant dans sa gloire en train d'être verset dé pour nous alors ici l'Éthiopien se demandait si Isaïe parlait de lui-même ou de quelqu'un d'autre cette question donnant Philippe l'occasion qu'il souhaitait pour lui expliquer comment ce passage s'était parfaitement accompli dans la vie de Jésus Jésus a tout accompli cela sans aucun doute pendant son voyage à Jérusalem l'unique avait entendu parler d'un homme du nom de Jésus c'était c'était le sujet de l'époque la résurrection de Jésus Christ sa venue sa mort et sa résurrection les apôtres prêchaient cela sans arrêter par tout ce qu'ils pouvaient mais il a entendu parler aussi d'une autre façon surtout dans le temps qui est probablement pas la bonne façon d'une façon défavorable aussi un peu comme nous quand on commence à lire puis on va voir certaines personnes pour nous expliquer puis essayer de contredire la parole tout en essayant de l'expliquer mais quand on a l'esprit de Dieu on s'aperçoit de tout là vêtement qu'il va falloir en voir un autre qui va être capable de me l'expliquer mais lorsqu'on lit la parole par les saintes écriture la lumière de la vérité se fait Isaïe décrit les souffrances de Jésus Christ 700 ans avant que cela se produise dans Jean chapitre 5 ici c'est Jésus on va aller au verset 37 et le père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi vous n'avez jamais entendu sa voix vous n'avez point vu sa face et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé en Jésus Christ vous ne croyez pas en Jésus Christ vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle ce sont elles qui rendent témoignage de moi de Jésus Christ et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie la vie éternelle les gens ne veulent pas il y a beaucoup qui ne veulent pas aller à Jésus pour avoir la vie mais heureusement cet homme-là a cru il a cru l'unique a entendu l'évangile par la bouche de Philippe et il a cru et il a été sauvé il y a un œuvre qui s'est fait en lui une transformation qui s'est venue en lui maintenant il est prêt à rompre avec ses anciennes habitudes même religieuses et avec ses anciennes croyances il pourrait tout mettre ça de côté c'est certain que Philippe a expliqué à cet homme le privilège du baptême chrétien qui permet de s'identifier à Christ dans sa mort dans son ensevelissement et dans sa résurrection parce qu'il voulait être baptisé il faut que quelqu'un lui ait expliqué un moment donné dans Marc 16,15 aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croit pas sera condamné à la perdition ici même s'il était baptisé le baptême d'eau ne sauve pas ça sauve personne un baptême dans 1 Pierre 3,21 B comme on pourrait dire le baptême n'est pas la purification des souillures du corps les souillures du corps ça c'est le péché ce qui nous souille moi j'avais entendu dire que le baptême était ça ça nous purifiait ça nous lavait puis ça fait de nous les chrétiens on avait droit au ciel puis si on n'était pas baptisé on était donné mais ici il parle d'un engagement mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu est-ce qu'on peut avoir une bonne conscience quand on est l'homme même qu'on n'a pas encore les yeux ouverts ici il parle c'est Pierre qui l'enseigne l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu ça veut dire que nous devons être sauvés avant d'être baptisés c'est ça les écritures tout comme avec l'unique il a été sauvé au verset 37 si tu crois de tout ton coeur cela est possible je crois je crois je crois que Jésus Christ est le Messie je crois qu'il est venu sauver le monde je crois à ce que tu m'expliques par rapport à Jésus Christ je crois à ce venu je crois à ce salut dans Matthieu 28 verset 16 les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désigné quand ils le virent ils se prosternèrent devant lui devant Jésus mais quelques-uns eurent des doutes ça des doutes là c'est le diable qui vient semer des doutes puis il va le faire jusqu'à temps qu'on ne sera pas mort puis même sur notre lit mort c'est là qu'ils vont venir essayer dans le sommet le plus Jésus s'étant approché leur parlant ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Seigneur au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit faites des disciples après ça les baptisants enseignez-là un peu avant moi quand quelqu'un est sauvé il dit je ne le sauve pas dans l'eau de suite j'attends j'attends un temps de fréquentation pour voir qu'est-ce qu'il va faire avec le Seigneur vas-tu continuer vas-tu lâcher vas-tu tomber en amour avec un autre il y a un petit temps de fréquentation qui se fait qu'on faisait anciennement avant de se marier puis les marières étaient plus jolides il y avait un temps de fréquentation aujourd'hui il n'y a plus il n'existe plus c'est de la folie mais c'est ça qui faisait un mariage solide on apprenait à se connaître avant de se connaître dans le lit on apprenait à se connaître un peu et c'était biblique les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit la marque chrétienne la Bible le Nouveau Testament et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde il s'agit du baptême par immersion ici avec le nuque et c'est ce que Philippe a fait il l'a baptisé et tandis que joyeux il poursuivait sa route ah c'est drôle il y a eu une joie une joie immense immense il existe une joie qui provient de l'obéissance au Seigneur et qui surpasse de loin la joie de ce monde Philippe n'a pas revu l'unique pour continuer à l'enseigner il l'a seulement confié à Dieu et aux saintes écritures l'unique retourna sûrement chez lui en Éthiopie et témoigna de son expérience de salut par grâce parce qu'il a été sauvé par pure grâce celui-là il n'a pas rien fait pour être sauvé non plus il a cru simplement croire au Seigneur Jésus tu seras sauvé il a cru il a cru il n'a pas commencé à faire toutes sortes de sacrifices toutes sortes d'oeuvres il n'a rien fait de cela seulement cru souvenez-vous des bergers qui étaient venus voir Jésus à la naissance sauveur avec les M ils s'en retournèrent de quelle façon glorifiant et louant Dieu ils louaient le Seigneur de tout leur coeur pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu et qui étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé il vous est né un sauveur qui est le Christ le Messie le Seigneur Jésus Christ conforme aux saintes écritures et ils avaient une grande joie dans leur coeur qui les poussait à louer et à glorifier l'éternel Dieu cette même joie était dans le coeur de l'unique cette même joie est dans le coeur de tous ceux qui ont accepté Jésus un jour la joie du salut alors moi je me souviens de la joie que j'avais ressenti c'était pas croyable j'ai ressenti une joie que je voulais aller communiquer avec tout le monde je voulais le dire à tout le monde j'étais tellement heureux tellement joyeux que le Seigneur est revenu en moi je voulais dire à tout le monde et c'est ce que j'étais en train de faire Philippe lui annonça le salut en Jésus Christ un salut par grâce nous est offert à tous encore aujourd'hui aujourd'hui même le Seigneur est le même hier aujourd'hui éternellement il ne change pas et son salut est encore à notre disposition alors on va prier Seigneur Jésus je viens au pied de ta croix pour recevoir le pardon de mes péchés Seigneur je t'ouvre la porte de mon coeur afin que ton esprit saint puisse accomplir son oeuvre dans ma vie Seigneur donne-moi cette joie cette assurance de mon salut et cette grande paix dans mon coeur et que je puisse moi aussi te louer et t'adorer Seigneur parce que tu en es digne tu en es digne ô précieux Jésus merci pour cet immense privilège merci de nous avoir laissé les saintes écritures merci un jour d'avoir su toucher notre coeur ouvrir nos yeux et nos oreilles notre entendement de nous donner la révélation de ces paroles glorieuses et merveilleuses par ton esprit par ton esprit saint merci Jésus fais cette oeuvre à chaque personne qui ont entendu ce message ce matin et qui ont entendu d'autres messages Seigneur et qui ont remis peut-être à plus tard aujourd'hui si vous entendez ma voix ouvrez la porte de votre coeur ouvrez lui grande ouverte Jésus il cogne à la porte mais il ne l'ouvre pas de force la porte elle s'ouvre par dedans et lorsque vous ouvrez votre coeur au Seigneur il entre et lorsqu'il entre par son esprit vous savez qui est là vous savez qui est là c'est tellement réel c'est tellement vivant c'est tellement puissant vous êtes transformé